Nous sommes le 10 avril 1991, 210 km au menu de la classique flandrienne, la 53ème édition de Grand Vevel Game. Une classique flandrienne certes avec quelques mots, mais surtout des conditions idéales pour les sprinters puisque la dernière difficulté est assez loin de l'arrivée. A noter de nombreuses chutes sur cette édition, notamment le danois de la TVM, Jetpair Tibi. Et donc pour cette édition, on s'attend donc à une victoire d'un sprinter. On pense au jeune Mario Cipollini, 23 ans, lauréat de deux étapes de l'étoile de Bessej. Olaf Ludwig, le vainqueur du maillot vert du Tour de France 90 de l'équipe Panasonic. Eric Van der Harden, le belge de la Buclair, 3ème demi-lançon rémo et vainqueur de Grand Vevel Game en 1985. Abdul Japparoff, un soviétique de 27 ans de l'équipe Carrera. Ou encore Johan Mousseou, le jeune sprinter belge de la loto, 2ème de Grand Vevel Game en 1990. Nous sommes maintenant dans le final. Le peloton est groupé dans les 20 derniers kilomètres. Et à 6 kilomètres de l'arrivée, Peters a réagi à une attaque de Bontempi, un équipier d'ailleurs de Abdul Japparoff. Derrière, d'autres coureurs vont réagir à cette offensive. Et on va voir un joli petit groupe dans les rues de Vevel Game. Il y a notamment Nico Verov de la PDM, Calcateira, Yvon le Danois, le Français, Marcel Busse ou encore Valerini. Leur avance n'a jamais dépassé les 15 secondes sur un peloton emmené par les équipiers des sprinters. Vous voyez, à chaque fois, le peloton a vu ce groupe de tête. Mais derrière, on prend son temps pour s'organiser. On est encore à 5 kilomètres de l'arrivée. D'ailleurs, c'est la formation Ariostea qui fait le gros du travail avec notamment Sorensen. Et Sorensen va ramener le peloton sur quasiment tous les coureurs de tête à 2 kilomètres de l'arrivée. Mais deux coureurs ont les idées fixes. Ils tentent encore leur chance. Ils ont encore de l'énergie Peters et Veroven. Malheureusement pour eux, ils vont être repris sous la flamme rouge par le peloton. Et là, c'est un spécialiste du kilomètre. Yen est Nijdam de la Beukler, vainqueur plusieurs fois sur le Tour de France. C'est un spécialiste du coup du kilomètre. Le néerlandais essaye de fausser compagnie au peloton. On voit que c'est la loto qui est obligée de réagir au puissant rouleur néerlandais. Mais malheureusement pour Nijdam, il est repris. Et on va assister donc à un sprint massif entre Abdou Japparov, Cipollini, Ludwig, Onclin et Van der Arden. Et le plus rapide, c'est le soviétique qui ne respecte pas trop sa ligne dans la dernière ligne droite. Mais il ne sera pas déclassé car apparemment il ne gêne pas vraiment un adversaire. On va voir cependant que Ludwig va lever son bras pour contester le sprint de Abdou Japparov. Mais finalement, le 284 remporte donc cette édition de Gant Bevel Game. Place maintenant au top 10. Abdou Japparov devant Cipollini. Olafic du 3ème, Van der Arden, 4ème, 5ème, Courte, Onclé, 6ème, Marc Sergent, 7ème, Colotti, 8ème, Océou, 9ème, DJ Primes et 10ème, l'Australien Alan Piper.